Franchement, toute cette attente pour les DLC de Paldea, je me demande si ça vaut vraiment tous les efforts qu'on fait pour revenir. En plus, il va falloir que je te fasse XP là-bas pour garder la cohérence entre les résumés, c'est super relou. T'inquiète pas, au pire, je vais utiliser certaines méthodes pour te mettre au max. Du genre, code de triche. En plus, c'est pas la première fois que je te booste tes capacités en... Attends une seconde, c'est quoi ce truc là-bas ? J'aurais pas mieux dit. Oh putain, c'était vraiment un barrage utile ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Christian, t'es là-dedans ? Et merde, il a disparu. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est moi, ça ? Oh, mais c'est grave, j'ai changé de skin plus de fois dans la saga Pokémon que dans l'entièreté de ma vie. Bon, j'ai rien à faire dans ce camion. Il peut faire tourner des jeux, ce truc ? Oh oh ! Ah bah j'allais justement vous en parler. Ça tombe bien ! Cette vidéo est sponsorisée par le jeu Dragon Air Silent God. Dragon Air est un team RPG open world dans lequel un système de dés est présent pour faire réussir ou échouer vos actions. Il a été édité par Nuverse, célèbre pour le jeu Marvel Snap, qui a été récompensé du prix du meilleur jeu mobile au TGA 2022. Surpassant donc Genshin Impact et Diablo. Dans Dragon Air, vous incarnerez un personnage en quête de souvenirs perdus et de pouvoir à redécouvrir. Vous explorerez le monde d'Adantia et vous aurez la possibilité de créer un personnage unique parmi trois races et quatre classes. Le monde ouvert de Dragon Air est une gigantesque sandbox remplie de possibilités infinies. La carte d'Adantia s'étend sur plus de 280 lieux uniques, offrant une superficie équivalente à celle de l'Europe. Si vous vous demandez, oui, c'est plutôt grand. Chaque choix que vous ferez influencera le cours de l'histoire. Certains combats et rencontres impliqueront même des lancers de dés pour ajouter un élément de surprise et d'excitation. Lors des combats, vous aurez accès à près de 200 héros. Chacun avec ses propres compétences, traits, éléments, alignements moraux et plus encore. Vous pourrez assembler une équipe de 5 héros optimisés pour rayer vos adversaires de la carte. Les champs de bataille dynamiques vous permettront de tirer parti des réactions élémentaires et des mécanismes interactifs pour surmonter vos ennemis. La sortie mondiale était prévue pour le 19 septembre, couvrant de nombreuses régions et langues avec une disponibilité sur Windows, Mac, Epic Game Store, iOS et Android. Étant donné que le jeu est disponible aujourd'hui, je vous invite donc à le télécharger avec mon lien en description ou avec le QR code juste ici. La campagne de démarrage du jeu sera riche en contenu et en récompense pour vos comptes, alors foncez, braves gens ! Ah, super, on a fini par arriver ! Wow, c'est joli par ici ! Enfin, j'espère que Christian est en sécurité quelque part. Ah ! Bonjour, le G, comment vas-tu ? Euh, bien, j'imagine ? C'est vous qui m'avez enfermé dans ce camion ? Exactement. Je t'ai trouvé accidenté à côté d'un poids lourd, au pied d'une grande falaise. Il y avait un Pikachu avec moi à ce moment-là, vous avez trouvé personne d'autre que moi ? Désolée, chérie, tu étais tout seul quand je t'ai trouvé. Oh, je vois. Il a dû aller chercher de l'aide pendant que j'étais inconscient. Il faudra que je retourne vers les décombres du camion pour le retrouver. Et merde, il doit se sentir angoissé tout seul là-bas. Vous pouvez me dire où c'était que j'y retourne ? Je t'aurais bien renseigné, mais j'ai totalement oublié l'endroit. À moins de posséder un Pokémon qui puisse se déplacer librement sur la carte, tu seras dans l'impossibilité d'y retourner. Ok, c'est bon, j'ai compris, j'irai le chercher à la fin de la vidéo. Si tu cherches des informations sur cette région, je t'invite à aller voir notre voisin. Il est plutôt influent, A.O.N. Bon, bah, quand faut y aller... Salut ! C'est ici, chez le voisin influent ? Qu'est-ce que... Hé ! Ça va pas de rentrer dans la chambre d'une fille comme ça sans permission ? Je peux savoir ce que tu fais ici. Je te connais même pas en plus. Quoi ? C'est illégal de rentrer chez les gens sans leur demander la permission au préalable ? Bien sûr que oui ! Mais non, mais faut savoir, ça fait 7 jeux Pokémon où personne ne me dit rien quand je fais irruption chez eux et d'un coup on m'engueule ! Comment je pouvais savoir ça ? Enfin bon, je t'avoue que ça me dérange pas trop. C'est le seul garçon de mon âge dans ce patelan. Creeeeage. Tu veux pas me faire rencontrer la personne influente de cette maison, plutôt ? C'est si gentiment demandé. Ah d'accord, ça commence direct. Bon bah, tant qu'à le faire, autant voler tout ce qu'il y a dans son sac. Hé ! Ne touche pas à ça ! Hé merde, je voulais juste lui voler ses tuiles moi. Alors ce sera toi mon starter. Oh, j'en ai ras-le-fion de tous vous trouver des noms là. Je suis sûr qu'à part Christian, les abonnés se souviennent d'aucuns d'entre vous. Tiens, bah tu continueras la lignée du jeu précédent. Tu t'appelleras Rookool maintenant. Franchement papa, tu me fais honte. Ouais, vous me faites honte à moi aussi. Désolé. Bon, qui dit nouvelle région, dit nouvelle ligue Pokémon, c'est ça ? Va encore falloir que je me tape la collecte des badges ? Exactement. D'ailleurs, je pense que tu connais le principe, étant donné que tu es déjà le maître de déjà 4 régions. Pas besoin de t'expliquer dans ce cas. Tout juste. Sur ce, je vais gentiment me barrer de ce trou. On se reverra quand je saurais mettre... Mais attends ! Moi, la grande Flora, comme bien devenir la maîtresse ultime de cette région. Voyageons donc ensemble pour nous aider mutuellement. Oh non, lâche ma veste, je voyage en solo. Très bien, si tu le prends comme ça alors, je te défile au-dessus. Pfff, ouais, comme d'habitude, tu vas prendre le starter avec le désavantage deep. Mais, mais c'est un miracle ! Mais Flora, t'es littéralement la seule rivale qui a pris le Pokémon avec un avantage deep par rapport au mien ! Mais c'est un putain d'exploit ! Mais finalement, t'es pas une grosse conne ! Bah ouais, ça semble logique de prendre un Pokémon avantageux face au tien, non ? Bah, figure-toi que dans les autres régions, c'est très dur de comprendre ça. Par contre, ça va pas m'empêcher de te casser la gueule. Coco, brûle-la. La première arène se trouvait dans une bourgade prénommée Clémentiville. Un nom bien trop ambitieux pour ce que c'était au vu des si pauvres maisons constituant cette ville. Il se trouve que le champion d'arène ici était... Ton père ! Quoi ? Je suis ton père. Hein ? Je suis ton père, le champion Norman. C'est faux ! Ha ! Demande à ta mère, tu sauras que c'est vrai. Non ! Si ! Que je peux pas être le fils de Norman ! Bonjour, monsieur Norman. J'aimerais bien attraper un Pokémon, mais je n'ai pas de Poké-bo... J'arrive pas au bon moment, c'est ça ? Tu déranges notre réunion de famille, petit. Quoi du tout ! T'inquiète pas, mon gars, je vais t'aider à aller en chercher un Pokémon. Allez, salut ! Je ferai cette arène en dernier ! C'est gentil de ta part de m'accompagner, le Juu. Mon prénom, c'est Timmy. Et j'aimerais vraiment attraper un... Non, par contre, démerde-toi. J'ai dit que j'allais t'aider juste parce que je voulais fuir ce type. Allez, bonne merde ! La seconde ville, elle, méritait déjà un peu mieux son titre de ville. Sauf que l'arène là-bas était éclatée. Non mais, la meuf est censée être la championne de type proche et elle est même pas foutue de descendre un simple Rookool. Franchement, j'aurais honte à sa place. Et c'est en voulant partir d'ici que j'ai compris que mon voyage allait pas être de tout repos. J'ai fini par croiser la bande d'antagonistes du jeu, la Team Magma. En vrai, si je croisais un gars habillé comme ça dans la vraie vie, je pense qu'il finirait la tête dans une bonne ordure. Mais honnêtement, après la Team Star et la Team Yell, on fait difficilement pire en termes de flow. Du coup, je laisse tranquille pour l'instant. Ah, ça y est, Rookool évolue en Rookool. Oh, putain ! Non mais après, ça se fout de la gueule des nouveaux Pokémon en disant Non mais mes Raiden, ils ressemblent trop à une bite. Quand on le regarde d'autre dos, Pokémon, c'était mieux avant. Oh, ta race ! Il ressemble pas à une teub, lui, peut-être ? Oh, et puis un autre truc qui a failli me faire câbler. Oh, les rencontres inévitables ! J'en avais déjà parlé dans le résumé sur Pokémon Go. Oh mais bordel, c'est tellement frustrant ! Tu le vois, ce putain de PNJ ! Tu sais qui va venir t'agresser si t'as le malheur de passer devant ses yeux ? Du coup, comme un connard, tu peux allonger le mur du banc en priant pour que... Par je ne sais quelle intervention divine, le PNJ ne t'arrête pas ! Sauf que non ! Ça marche ! Faites pas ce genre de pas faire pareil, je suis dans vos têtes, vous l'avez tous déjà fait, bande d'hypodrome. Ah, on dit hypocrite. Ta gueule. Déjà, je trouvais que la quête des 8 badges était vraiment pas folle et répétitive au fil du jeu, mais alors celle-là, elle était soporifique. Et je parle pas du Pokémon. Alors, je me suis fait d'autres passions entre les arènes pour donner un peu plus de piment à cette aventure. Des passions comme le VTT ? Régolez pas, je suis un putain de prodige. Je peux faire des trajets de plusieurs kilomètres sur une seule roue. Ou encore la spéléologie ! C'est presque tout simplement sublime ! Elle retransmet à la perfection l'histoire des Pokémon légendaires Groudon et Kyogre, ayant créé les continents et océans lors de la création du monde. Tu parles souvent tout seul comme ça ? Ça fait peur ? Oh, je ne m'attendais pas à rencontrer un voyageur ici. Au vu de ton aura, j'imagine que c'est toi le fameux Logu. En personne ! Excellent ! Nous nous reverrons en temps voulu, alors. Eh, tu me le dis si je pue la merde, hein ? Bordel, mais qui a chier sur le mu- ? Vous savez quoi ? Je sens que je suis dans mon arc de rédemption. Alors, je vais vous avouer un truc. Je joue sur un émulateur. Non, mais c'est bon, faites pas les choqués ! Les graphismes de la 3DS, c'est ça ! Vous vouliez une vidéo en 140p ? Non, je vous dis ça parce que dans cet émulateur, il est possible d'augmenter la vitesse du jeu de 100% à illimité ! Et bordel, qu'est-ce que j'aime cette option ! Franchement, j'aurais même pas fait le jeu si elle existait pas. Vous voyez, pour vous, c'est relou. Vous vous faites arrêter par les PNJ, par les Pokémon, vous devez farmer avec une lenteur abominable, c'est chiant ! Eh ben moi, je fais la vitesse à 1000% et je fais 20 niveaux en 10 minutes ! Ah ben, vous avez stissé votre temps comme vous voulez, les gars ! Moi, j'ai une chaîne à faire tourner. Je vais même vous faire une citation. Le temps est une ressource optimisable. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que tu es beau ! Oui, je savais, merci. Il faut absolument que tu fasses des concours de beauté Pokémon avec moi ! Des concours de beauté Pokémon, ça existe ! Évidemment ! Si tu y participes avec ton Pokémon le plus beau, tu pourras récupérer ta incroyable récompense ! Comme ? Trois rappels et quelques potions ! Ok, je me casse. Non, attends, attends ! Je blaguais, je blaguais ! Tu sais, je suis une idole très réputée à Owen. Si tu acceptes de participer avec moi, tu acquériras fortune, gloire et pouvoir ! Il y a un intérêt à ce que je le regrette pas ! Aucune chance ! J'ai regretté. A la base, je voulais participer à ce machin avec Christian, mais étant donné qu'il était pas là, j'ai dû décoter un espèce de bouche-trou pour le remplacer. C'est là que je suis tombé sur un Pikachu femelle qui a doré faire du cosplay. Je l'ai renommé Christine pour aller de pair avec l'autre, et puis elle s'est mise à déboîter toutes les ligues ! Ah non, mais je vous jure, elle a tellement fait la bête de meuf dans toutes les catégories qu'elle a eu 5 tableaux d'elle accrochée au-dessus du podium ! Un vrai délire ! Je suis allé regarder ses stats, son arbre de compétences, il est maxé de partout ! Ah bah je pensais qu'on faisait pas au-dessus de Christian en termes de qualité de Pikachu, mais elle assure la Christine ! Franchement, ça pouvait pas tomber mieux ! Grâce à elle, les enfants du Cricri bénéficieront des meilleurs gènes ! Bravo ! Tu as écrasé toutes les catégories avec un seul Pokémon ! Tu m'as complètement bâti ! Ouais, et heureusement que j'avais mon accélérateur temporel, parce que c'était putain de long ! D'ailleurs, vu que t'as perdu, tu me feras le plaisir de promouvoir ma chaîne YouTube sur tous tes prochains concerts jusqu'à ta mort ! Très bien, je ferai tout ce que tu désires, maître ! Oula ! Allez, je m'en vais, moi, tu fais peur ! Alors, c'est pas tout ça, mais on avance pas très vite ! Je fais devoir speeder un peu, parce que j'ai pas envie de passer les trois prochaines semaines sans dormir à cause du montage ! Après avoir affronté les quelques 254 000 PNJ de ce putain de jeu, bordel, même sur les pistes cyclables, on m'arrête ! On se croirait à Paris, j'ai chopé le badge combat et celui de l'électricité, et est filé en direction de la montagne de la mort pour arrêter la team Magma, qui visiblement avait envie de faire un remaster de l'éruption du Bézuve, on sait pas trop pourquoi ! Je sais bien que tu as une vidéo à tourner, Lodjou, mais j'aimerais grandement que tu arrêtes de saboter nos plans. À cause de toi, j'ai dû engager bien plus de nouvelles recrues, ce qui a grandement augmenté le coût monétaire de cette organisation. Après, vous pouvez aussi arrêter de venir m'agresser quand j'ai le malheur de passer devant vous, hein ! Hum, certes ! Vu que j'esquitte quelques événements, tu peux vite fait exposer la situation ? Bien, je suis Max, le chef de la team Magma. J'ai créé cette organisation dans le but de faire prospérer l'humanité. Notre objectif est de réveiller le Pokémon légendaire Groudon pour qu'il étende les terres et résolve le problème de la surpopulation. Pour le réveiller, on avait besoin d'un bout de météorite tombé dans le volcan, mais visiblement, ce n'est pas la bonne source d'énergie pour le sortir de son sommeil. Alors, sur le fond, c'est une très bonne idée. C'est même carrément louable au vu du bordel présent dans notre monde. Il y a juste un tout petit problème. Lequel ? Gros, t'as cru Groudon, c'était ton pote ? Ou ça se passe comment ? Genre, tu vas lui demander de juste étendre les côtes et il va t'écouter bien gentiment. Ça se trouve, il comprend même pas le langage humain ! Tu mens ? Tu ne te bats sur aucun fait. Je suis sûr qu'il acceptera. Allez, prends cette météorite. Nous, on a du travail. Eh ben, putain, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, celui-là. C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. C'est pas la fusée la plus rapide du hangar. C'est pas la balle qui rebondit le plus haut. Quelques arènes pas bien ouf après ces événements, j'ai fini par recroiser Pierre, qui étonnamment semblait s'être pas mal attaché à moi entre-temps. Sorti de nulle part, un Latios nous a fait faire une petite balade aérienne pour renforcer notre relation et nous a relâché sur une petite île un peu chelou où la perspective était un peu finie à la javel. Sur cette terre se trouvait un Latios qui avait l'air de bien m'aimer lui aussi. J'étais sur le point de le démarrer mais il a décidé de s'incruster dans mon équipe, de se renommer tout seul Avion et de me servir d'esclaves ACS parce que j'avais personne d'autre à qui les apprendre. Rassure-moi, tu sais que Latios c'est un Pokémon légendaire. Oui, et ? Non, rien, fais ce que tu veux. J'y compte bien ! Suite à ça, j'ai ramassé d'autres badges sur le bord de la route et fait plusieurs duels face à Flora la Grosse Nulle et Moyen Rokul est devenu Grand Rokul. Lodjue, est-ce que tu sais ce que la Team Magma prépare ? Euh... Non, je sais pas moi. Des granités ? Mais non, idiot, je te parle de leur plan. Ah ! Ah bah oui, du coup je suis au courant. Alors pourquoi t'es ici ? Pour ressusciter Groudon, la Team Magma va tenter de s'emparer de la pierre ancestrale du feu. Il faut que tu les en empêches ! Je veux bien y aller, mais le problème, c'est qu'au lieu d'arriver là-bas et de lui casser la gueule avec mes poings pour ensuite y voler la pierre, le scénario va bloquer mon corps et à tous les coups il réussira à se barrer tranquille. Donc autant ne pas perdre de temps. C'est vrai que dans un monde un peu plus réaliste, un coup de fusil à pompe, et le problème disparaît. Nintendo supporte déjà pas les fan game, alors des flingues dans leur jeu, laisse tomber. Alors, Lodjue, ces badges, ça avance ? Bah écoute, ouais, il m'en reste plus que deux à récupérer, mais je t'avoue que j'ai pas trop envie de retourner vers l'arène de Norman. Elle me fait peur. De toute façon, on n'a plus le temps pour ça. La Team Magma a volé un sous-marin et est sur le point de réveiller Groudon grâce à la pierre ancestrale du feu qu'ils ont volé. Attends, ils ont réussi à le trouver ? Il n'était pas censé être caché au fond de l'océan ? Faut dire qu'il n'a jamais été très bien caché. Il y a un gigantesque signe oméga au-dessus de sa grotte qui se voit depuis le ciel. Et moi, comment je m'y rends ? J'ai pas de Pokémon qui peuvent plonger au centre de la Terre. Tu as toujours ton Latio, c'est pas vrai ? Euh, oui, mais c'est un type vol, il sait pas nager. Eh bien maintenant, il peut ! C'est la logique, Pokémon, cherche pas à comprendre. Mais s'il arrive pas à apprendre surf pour nager à la surface, pourquoi il pourrait apprendre plonger et nager sous l'eau ? Lodjue, c'est un jeu, Peggy 7. T'es pas censé te poser des questions. C'est vraiment un jeu de con, ce truc. C'est pas censé être super chaud, le centre de la Terre. Il y a littéralement de la nave en fusion juste à côté de moi, mais j'ai pas l'impression de crâner. Pourtant, à 10 km de profondeur, il est censé faire environ 80 degrés, mais bon... Ha 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 ! Il est là ! Le Pokémon ancestral Groudon ! Maintenant que la pierre du feu est en ma possession, Groudon écoutera mon ordre. Il fera en sorte que la surpopulation ne soit plus un problème. Eh, c'est sûr que si tout le monde meurt, il n'y aura plus de surpopulation. Et sinon, c'est qui, lui ? Lui ? Oh, c'est juste le chef de la team à quoi. Mais vu que tu joues à la version ruby du jeu, il ne sert absolument à rien. Dis-toi qu'il fait partie des meubles. Techniquement, j'ai totalement la possibilité de te pousser maintenant dans la nave, pour t'empêcher d'agir. Mais comme d'hab, je peux pas bouger. Ah, bon, bah vas-y, ressuscite-le. Aucun problème ! Allez, Groudon, libère-toi de ton sommeil millénaire et étends la terre par-delà les mers ! Super ! Bah maintenant, il reste plus qu'à attendre que ça parte en couille. Mais enfin, comment veux-tu que tout cela dégénère ? Mais que fait-il ? Bah là, tu vois, il essaye de détruire le monde en faisant tout brûler. Non, c'était pas ça que je voulais ! Comment aurais-je pu savoir que Groudon ne m'écouterait pas ? Faut dire que ça fait un moment que je te le répète. Logi ! Oh crève de chaud, c'est la canicule partout dans le monde. Il faut absolument que tu fasses quelque chose. Si tu veux mon avis, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. C'est juste une preview de l'été 2030. Autant s'habituer tout de suite, non ? Tu devrais quand même y aller. Sinon, la planète va devenir aussi brûlante que le soleil. Tu sais, on finit tous par mourir un jour ou l'autre. Ok, d'accord, j'ai compris. Si tu sauves le monde, je te lègue la moitié de ma fortune. Fendu ! Hé, Pierre, ça se passe pas comme prévu ! J'ai tenté de faire un câlin à Groudon, mais ça l'a pas arrêté pour autant ! Mais comment fait-il pour résister ? Il a pourtant été seul pendant des millénaires ! Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je savais que c'était de la merde ton plan, donner de l'amour à Groudon pour qu'il devienne sympa ! Fais attention, il est en train de se diriger vers la source de son énergie primaire ! S'il l'atteint, il va se transformer en primo Groudon et il sera inarrêtable ! Je pense que c'est trop tard, il est juste en dessous. Attends, mais t'as enlevé ta combinaison, il fait plus de 1000 degrés là où tu te trouves ! Fais ! Bande de chiffres molles, ça se voit que vous êtes du genre à mettre la clim en voiture au lieu d'ouvrir la fenêtre. Et alors ? C'est pas du tout une mauvaise ch... Oui, oui, c'est ça. Passons donc aux choses sérieuses. Allez, mon gros ! Il est grand temps que je fasse ces sca-o en t'attrapant ! Montre-moi donc cette forme originelle qui pète la classe. Ah, c'est vrai que t'es stylé ! Je peux difficilement dire le contraire. Allez, hop, Master Ball ! C'est bon, le monde est sauvé ! Déjà ? C'est pas parce qu'un problème est gros qu'on peut pas le traiter efficacement ? De bien sages paroles venant de toi. Je t'emmerde. Étant donné qu'il ne me restait que le badge de Norman à me faire, je me suis infiltré dans son arène la nuit tombée et dérobé le précieux et suis parti détruire la ligue Pokémon qui était pas bien folle sans vous mentir. Je tiens juste à honorer la mise en scène des salles des champions qui était très bien réalisée si on la compare aux autres ligues. Un instant, le ju ! Oh non, dis-moi pas que c'était toi le maître de la ligue ! Et si, c'était bel et bien moi ! Et pourtant, même avec mon statut, je n'ai absolument rien fait pour contrecarrer la Team Magma ou même stopper Groudon lors de la quête principale. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il devient, le Max ? Bah, maintenant, il est devenu sympa, il bosse dans les sciences. Du coup, je dois te casser la gueule pour devenir maître ? Exactement ! Mais, sache que ton méga bras égali ne suffira pas, me va ! Je te présente Goudron, le petit nouveau de l'équipe. Ouais, je sais, j'aurais pu lui donner un meilleur prénom, mais bon, j'étais fatigué. Allez, mon petit Gougou, fais-lui une jolie lame pour GN dans sa tente. Bravo, Lotus. Honnêtement, je suis impressionnée par ton talent. J'ai vu tout ce que tu as fait. En comparaison, j'ai pas trop évolué de mon côté. Mais ça m'a fait plaisir de faire ce petit voyage avec toi. Ça te dit de rentrer avec moi ? Perso, j'ai un Pikachu à retrouver vers le village, donc oui. D'ailleurs, t'as aperçu Timmy récemment ? J'ai plus de nouvelles de lui depuis le début de la vidéo. Dis quoi ? Laisse tomber. D'ailleurs, vu que j'apparais pas dans l'épisode Delta, il y a des chances que ce soit ma dernière réplique. Alors, ça te dirait pas de faire un petit combat avec moi ? Désormais, plus rien ne me retient. Il est grand temps que j'aille retrouver Kree... Plus un geste, le héros. Tu sais que ça se fait pas de squatter devant chez les gens ? Ah bon ? Ah, autant pas moi. Enfin, non. Je suis ici car j'ai besoin de ta jamme sésame. De quoi tu parles ? Écoute, à l'heure où on parle, un astéroïde géant est sur le point d'écraser la Terre. Il faut absolument que j'invoque le Pokémon légendaire Rayquaza pour le détruire. Rayquaza ? Alors ça, c'est un nom que j'aime bien. Je me permets de skip la phase relou de l'intrigue et qu'on aille direct au point culminant. Hé, mais atto... J'ai réuni les septièmes sésames. Maintenant, montre-toi, dragon sacré ! Apparaît ! Exausts m'en veut ! Mauvaise invocation, meuf. Fais chier. Maintenant, c'est à toi de jouer. J'ai pas envie de risquer ma vie. Oh, oh ! Toi, je vois très bien ce que tu veux. Alors, elle est pour qui, la Dragonstone ? Elle est pour qui, la petite Dragonstone ? Exactement ! Allez, maintenant, rentre là-dedans, espèce de faible ! Même pas, je te donne une pierre, t'es un fou ! Une faible au bol suffira à te capturer, sale victime ! Comment t'as fait ? C'est un être légendaire. J'ai passé toute ma vie à m'entraîner pour tenter de le capturer et toi, tu l'attrapes avec une... une... faible au bol ? Le talent. Allez, Anguille ! Maintenant, envole-toi et reproduisons tous les deux une des scènes les plus cultes des animés récents ! Et voilà ! La planète est sauvée, les PNJ sont partis faire leur vie de leur côté et moi, j'en ai enfin fini avec ce jeu ! Quoi ? Comment ça, il y a Anguille sous Anguille ? Comment ça, j'ai pas parlé de qui autres, de Timmy, de Deoxys et de la Dimaqua ? Vous savez quoi ? Cette vidéo est un résumé, donc ne pouvez les briser pas parce que j'ai pas parlé de tout. De toute façon, je pourrais très bien rajouter des événements inexistants dans le jeu que les trois quarts des gens ne le craberaient même pas. Sur ce, Anguille, il est grand temps ! Remmène-moi proche de ce bon vieux Christian ! T'inquiète pas, mon grand, je suis imbutable ! Bon, tu m'en voudras pas, mais j'ai fini le jeu sans toi ! En revanche, je t'ai trouvé une copine ! Potentiel à 100% ! Bon, cette fois à Dodongui, ça m'étonnerait qu'on n'arrive pas à rejoindre Paulder ! Ce serait bizarre, quand même ! En tout cas, je remercie les doubleurs qui nous ont aidés au cours de cette aventure ! Encore une fois, je vous invite à aller installer le jeu Dragon Air avec mon lien en description ! Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo ! Et c'est tchao ! Non, en vrai, je te demande ça sérieusement ! Qu'est-ce qui pourrait nous arriver à Dodra-Quaza ? Bah ouais, mais de là à ce qu'une bombe nucléaire nous touche ! Faudrait qu'on se trouve au-dessus de la zone où Kim Jong-un tire ses missiles ! Ce serait totalement improbable qu'on s'en prenne un ! C'est parti !